Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas mangé trop d'œufs de Pâques. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Parce que d'habitude, je vous présente très régulièrement des jeux pas communs, ou les belles petites pièces que j'achète tous les mois, et puis vous vous dites, ouais, le mec, il fait semblant, il ne présente que des bons jeux, mais j'ai bien vu sa vidéo de collection, là, il y avait quand même tout un tas de merde. Eh bien oui, vous avez bien raison, j'ai tout un tas de merde dans ma collection, et aujourd'hui, telle une gastro chez un paraplégique, on va en être inondé. Que ce soit pour ses différents rôles de bonne ménagère de maison, pour sa poitrine opulente, ou tout simplement pour apprendre l'anatomie d'une femme en soulevant sa culotte, on a tous une bonne raison d'aimer les poupées Barbie. Mais quelle est ma bonne raison à moi de posséder un jeu Barbie dans ma collection ? Pour commencer, parlons un petit peu du jeu, car oui, je l'ai terminé, je l'ai fait, il y a maintenant une paire d'années, et c'est bien évidemment l'adaptation du chef-d'œuvre hollywoodien qui est le film d'animation Barbie et le bal des douze princesses. Dans lequel Barbie et ses onze sœurs, parce qu'à l'époque, on n'était pas très très friands de la contraception, vont s'unir pour sauver leur roi de père qui est tombé gravement malade. Le jeu reprend donc la même trame scénaristique, et vous allez devoir retrouver vos sœurs et les faire danser pour sauver le roi. C'est un peu comme pour le Covid, on sait tous très bien qu'en réa, les infirmières font des body shakes pour sauver leurs patients. Alors je ne suis plus extrêmement sûr du scénario, car ça fait une paire d'années que je l'ai fait, donc veuillez m'excuser si je suis des fois un peu imprécis. Le jeu est bien sûr réalisé plutôt pour les petites filles, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être indulgent sur sa réalisation et sur ses défauts. Très franchement, c'est pas bien beau, et c'est même plutôt vide pour de la PS2. Niveau gameplay, c'est un jeu de plateforme plutôt simpliste qui peut se comprendre. A la fin de chaque niveau, on récupère une princesse avec laquelle on va devoir faire une des 4 ou 5 d'or, ce qui existe en réalisant un QTE. Où sont les tenues débloquables ? Où sont les goodies à souhaiter ? Où est le mode coiffure ? Quand est-ce qu'on a l'impression d'avoir une Barbie ? Bah je vous le demande. Merde, quand je joue à un jeu Barbie, je veux en faire ce que je veux, j'ai ma Barbie, si je veux que ce soit une princesse ou une infirmière, je fais ce que je veux. Enfin bref, je m'égare, je vous dirais bien que j'ai ce jeu pour mes futurs enfants, mais pas du tout. Je l'ai acheté tout simplement parce que je trouvais la jaquette plutôt jolie, et j'assume. Enfin presque. Ah la Belle et la Bête, ce film que je n'ai absolument pas aimé dans mon enfance. Ce film où la bête est pas contente, où Belle n'est pas contente, où les citoyens ne sont pas contents, où même Gaston au bout d'un moment s'y met et n'est pas content. Merde, c'est pire que les gilets jaunes ce film. Si vous connaissez probablement l'adaptation sur NES ou sur SNES de la Belle et la Bête, ou même la version Game Boy Color que je ne possède pas, mais qui d'ailleurs n'est pas terrible non plus, vous ne saviez peut-être pas qu'il existait deux exclusivités sur Genesis, une concernant la Belle, et Roar of the Beast, la version pour les bonhommes qui veut jouer avec la bête. Qui dit jeu Disney sur Mega Drive, enfin Genesis, dit quand même fidélité et clairement le jeu est beau, la bête est fidèlement reproduite, les sprites sont plutôt gros, les décors sont reconnaissables, là dessus il n'y a pas grand chose à en redire. On regrettera quand même le peu, voire l'absence parfois de musique, mais bon vu la qualité de la puce sonore de la Mega Drive, des fois c'est un mal pour un bien, mais dans tous les cas niveau gameplay c'est plutôt mauvais. Le jeu se définit déjà comme un jeu de plateforme, mais clairement on n'aura quasiment jamais vu aussi peu de plateforme dans un jeu de plateforme, et pourtant les rares fois où il faudra sauter, le jeu se permet de vous faire passer au travers des plateformes alors qu'on était clairement bien centré. Bon allez passons, on y joue avec un émulateur, on fait des safe state, donc comme ça l'histoire est réglée. Surtout que comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de plateformes, donc ça ne doit pas être bien dérangeant. Mais le problème c'est que même les hitbox sont mal calculés. On est une grosse bête, on a donc de l'allonge, si la bête veut gifler quelqu'un, elle le fait, elle ne se pose pas de question, et bien ici vous avez intérêt à vraiment coller certains ennemis si vous souhaitez les atteindre. C'est un peu frustrant, d'autant plus que ça dépend vraiment des ennemis, donc soit vous allez taper dans le vide, soit vous allez vous faire toucher, sans vraiment bien comprendre pourquoi. Mais allez qu'on se le dise, même si le jeu n'est pas bon, c'est quand même plutôt sympa d'avoir ça dans la collection. Comme Barbie, on a tous une bonne raison des mecs zen à la guerrière, que ce soit pour sa poitrine opulente, ah bah en fait non, c'est tout. Et allez, si vous avez votre copine juste à côté de vous, faites-moi juste un petit clin d'œil et on sera d'accord, on sait tous qu'elle nous a vachement émoustillé la coquine, entre la tenue en cuir, le petit fouet, etc. Ça a l'air d'être une sacrée cochonne. Alors quoi de mieux qu'un bon jeu vidéo pour se remémorer ses bons souvenirs, et surprise, surprise, c'est un jeu de combat. Ne pensez donc pas jouer à un bon bits et molles des familles où on défonce du sauvageon, vous aurez du combat en 3D, ce qui sur Nintendo 64 n'augure rien de bon. Si vous aimez le versus fighting, sur 64 vous n'aurez pas énormément d'alternatives, surtout que coûtant à peine plus de 30€ complet, votre choix se portera sûrement assez facilement sur ce jeu. Grave erreur, le jeu est certes plutôt beau, en tout cas pour de la 64, on s'entend, mais dans la série Xena, qui connaît quelqu'un d'autre que Xena ? Vous avez vraiment envie de jouer avec des persos inconnus au bataillon avec un car risque de moule ? Et puis encore une fois, on est sur 64. Alors certes, je chéris fortement cette console, mais une chose est indéniable, c'est que c'est souvent lent, et ici c'est très très lent. Pour info, le jeu est sorti 3 mois après sous le calibre sur Dreamcast, et c'est quand même le jour et la nuit. Pourtant le gameplay est assez similaire, du combat de profil à l'arme blanche, avec la possibilité de tourner autour de notre adversaire. On pourrait y croire, seulement Antitus a oublié les combos. Ça se prend facilement en main, mais vous allez faire toujours la même chose, du coup on se fait chier, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis malheureusement, on ne pourra pas se rattraper sur les seins, on est sur 64, donc on aura des espèces de petits triangles comme ça, c'est relou quoi. Ah, morse de chicken, cette fameuse mascotte que tous les enfants adoraient à l'époque. En vrai, je ne sais pas du tout si c'était un truc connu à l'époque, ou si c'était une création de toute pièce, mais quand même le petit poulet avec ses yeux globuleux, là, il a quand même une bonne tête. Morse the chicken est un jeu à destination des enfants, et qui dit jeu à destination des enfants, dit qu'on s'en bat totalement les couilles de faire un bon jeu. De toute façon, ils n'ont pas intérêt à moufter les mioches, sinon ils sont privés de coquillettes. Et croyez-moi, une assiette de coquillettes sans coquillettes, ça fait mal aux dents. Ici, vous incarnerez le petit poulet, dont l'objectif va être de délivrer des petits poussins, enlevés par un horrible méchant dans un jeu de plateforme associant quelques énigmes. Le problème, et j'espère que ça se verra sur le gameplay, c'est que les contrôles sont ultra mauvais. Difficile de tourner sans se prendre un mur, le poulet réagit de manière exagérée au moindre virage, et ajoutez à cela le problème le plus fréquent de la PS1, à savoir des problèmes de caméra, et vous faites d'un jeu a priori simple, un jeu ultra frustrant. Par-dessus le marché, le framerate est dans les chaussettes, ce qui en fait un jeu véritablement injouable. Et alors pourquoi je le possède dans ma collection ? Parce qu'il y a un poulet, vous avez rien su ou quoi ? Et allez, on finit avec Alien Syndrome sur Wii. Eh mais je connais ça, c'est un bon petit run and gun sur la Master System, non ? Ouais, je mets la boîte à l'envers parce qu'en fait, c'est pas vraiment Alien Syndrome. Enfin du coup, on va pas parler de ce jeu qui n'est pas ce jeu, mais de ce jeu qui n'est pas un remake de ce jeu. On repart vraiment de zéro pour cet Alien Syndrome, c'est vraiment un remake et pas un remaster. Le jeu va essayer de se doter d'un aspect RPG. Pour commencer, vous choisissez votre classe parmi 5, du genre sniper, commando ou tank, et vous allez pouvoir monter le niveau et répartir vos points de compétence. N'essayez par contre pas de faire un personnage équilibré, il faudra renforcer ses qualités si vous voulez vaincre. Vous aurez également pléthore d'équipements ramassables dans les niveaux et ça, c'est plutôt cool. Niveau maniabilité, ça réagit bien. On vise avec la Wiimote et on se déplace avec le joystick du Lunchuk. Par contre, niveau caméra, c'est le zéro pointé. Il faudra incliner Lunchuk sur les côtés afin de tourner la caméra, un choix réellement stupide. Vous voilà donc prêts à défourailler des aliens encore et encore, et si je dis encore encore, c'est que c'est vraiment encore et encore. Le jeu est pire qu'un hack and slash et les niveaux sont excessivement longs et peu variés. On a vraiment l'impression de tout en faire la même chose. C'est bien dommage, surtout que le jeu promet une durée de vie d'une vingtaine d'heures si on en croit le site à long to beat. Du coup, il va falloir avoir les couilles bien accrochées pour avoir le courage de le terminer. C'est vraiment dommage, le jeu avait de bonnes idées, mais son manque de diversité lui est vraiment rédhibitoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de 5 mauvais titres de ma collection. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi soit vos petits plaisirs coupables, soit les mauvais jeux de votre collection. Si ça vous a plu, j'ai tout un tas d'autres mauvais titres à vous présenter. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501